Encore une lecture cadeau, page 70-71, qui va t'aider à faire les exercices dans le fichier de lecture leçon 27. On est toujours dans la leçon 27. Les deux textes sur le stade et celui-ci, Kabiria, tu les travailleras pendant les vacances. Tu auras deux semaines pour t'entraîner sur ces quatre pages. Là, je te lis et je n'ai mis aucune indication. Je vais même lire vraiment comme une adulte, je ne vais pas lire doucement. Papi a donné à Léa une petite chèvre blanche. Lundi, papa a clôturé une partie du pré. Il a bâti une cabane. La chèvre y sera à l'abri de la pluie. Elle s'appellera Kabiria, dit Léa. Kabiria est amenée. Papa attache sa corde à un arbre. La chèvre belle. Est-elle triste ? Léa, la cajole, lui parle. Puis chacun va dormir. Mardi, très tôt, la chèvre se révolte. Elle casse sa corde et fracture la petite porte. Elle fuit là-bas. Elle est libre. Elle attrape une marguerite et l'avale. Elle arrache une grappe de lilas sucré. Hum, un régal. Elle frotte ses cornes à un arbre. Et ses sabots raclent le sol. Elle déguste des murs malgré les épines. Sa robe est griffée et salie. Un loriot siffle et elle le suit. Il est midi. La chèvre est fatiguée. Elle dort. Le repas de midi avalé, Léa file. Elle arrive à la cabane. Plus de chèvre nulle part. La cabane est vide. Cabiria se cache-t-elle parmi les arbres ? Léa marche. Elle scrute la forêt. Elle appelle. Cabiria ! Cabiria ! Pas de chèvre. Les minutes passent et la chèvre belle. Bleh ! Léa s'approche. Elle est là. Léa sort de sa poche un gros biscuit salé et le lui donne. La chèvre le lèche. Puis, elle le déguste. Rassurée. Donc ce texte, tu l'écoutes. Tu peux l'écouter les yeux fermés. Et te faire un film. Tu peux aussi regarder les illustrations. Parce que tu verras. Ici, tu as la cabane de Cabiria. Cabiria, la chèvre. Sauf qu'il y a une erreur par rapport au texte. Parce que dans le texte, il y a marqué qu'elle est blanche. Et moi, là, je ne vois pas qu'elle est blanche. Donc, tu vois, il y a une petite erreur. On voit sa corde. On voit qu'elle est accrochée à sa corde. Quand on te parle du loriot qui siffle, c'est le petit oiseau qui est là. Sinon, il y a la chèvre belle qui est écrite, je ne sais plus où. Ça veut dire... C'est au-dessus. C'est... En fait, c'est le son que fait la chèvre. On dit un chat miaule, un chien à bois, une chèvre, eh bien, sa belle. Voilà. Ce n'est pas le mot belle qui veut dire être belle, être beau. Je compte sur toi pour bien écouter ses lectures. Ça te facilitera la tâche pour faire les exercices dans le fichier de lecture et pendant les vacances. Ce sont les seuls devoirs que tu vas avoir à faire sur les textes sur le stade et Kabiria, les lire et puis me faire un petit dessin. D'accord ? Merci. 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 Merci.